Chers auditeurs, chères auditrices, à l'occasion de la célébration de la journée de la femme, voici les portraits des femmes engagées que nous avons choisi de vous présenter. Bonne écoute. Les femmes soldats du Dorome, probablement créées au début du XVIIIe siècle, les troupes d'élite des femmes soldats du Dorome ont contribué à la puissance militaire du royaume du Dorome au XVIIIe siècle et XIXe siècle. Enroulées souvent dès l'adolescence, elles vivaient isolées dans les palais royaux. Leur vie était consacrée au maniement des hommes, aux entraînements rythmés par des sons et des chorégraphies militaires, aux guerres de conquête et à la protection du roi. À la fin du XIXe siècle, quatre mille guerrières pouvaient être mobilisées en cas de conflit. Elles étaient reparties en différentes unités, chacune possédant ses uniformes, ses drapeaux, ses danse, ses chants et ses danse de combat. Ces redoutables guerrières surpassaient leurs homologues masculins par leur courage et par leur efficacité au combat. Les femmes soldats se sont distinguées à maintes reprises au cours de l'histoire du royaume du Daomé, notamment lors des batailles de Savi, 1727, d'Abe Okuta, 1851 et 1864, de Kétou, 1886, ainsi qu'au cours des deux guerres qui l'opposèrent aux Français jusqu'à la chute d'Abomé en 1892. Cet ultime combat aboutit à la dissolution de leur armée. Elles étaient particulièrement redoutées au corps à corps et participaient à la stratégie d'intimidation menée par le Daomé envers ses adversaires. Madame Hélène Johnson-Sierleaf Écrite comme un roman par une journaliste américaine née au Libéria, la biographie de Madame Hélène Johnson-Sierleaf Première présidente élue d'un pays africain, peint en même temps un saisissant portrait de cet État. Les esclaves noirs et métisses américains et affranchis ayant fondé ce pays en 1822 sur des terres achetées par la société américaine de colonisation. On reproduit jusqu'à la caricature les rapports sociaux indiquent du sud des États-Unis aux dépens des populations indigènes. Madame Sierleaf, autochtone, née en 1938, gravit les échelons grâce à de brillantes études d'Harvard et à sa peau claire, héritée d'un grand-père allemand. Cadre de la Banque mondiale puis ministre des Finances, elle doit quitter son pays après le coup d'État sanglant de Samuel Doe en 1980. Elle souhaita le féroce rebelle Charles Tyler Hawa de s'opposer à lui. Élue présidente en 2005, à 67 ans, elle s'attache à redresser un pays déchiré et en ruines après des violences inuites et 200 000 morts. Critiquée pour son népotisme, elle n'aurait peut-être pas été réunie pour un second mandat achevé en 2018 sans le prix Nobel de la paix reçu en 2011. Hawa Keïta, 1912-1980, est une sage-femme malienne et une militante anticoloniale. Née à Bamako, elle fut admise au sein de la première école pour filles de la ville en 1923. Elle poursuivit des études de sage-femme à l'école de médecine de Dakar, dont elle sortit diplômée en 1931. Membre du Rassemblement démocratique africain, RDA, elle contribua à la mise en place de sections féminines et prit en charge la propagande électorale dans les nombreux postes où elle fut affectée en tant que sage-femme. En 1958, elle fut nommée commissaire à l'Organisation des femmes de son parti et l'année suivante, elle devint députée, ce qui en fit la première femme d'Afrique francophone élue à l'Assemblée législative de son pays. Parallèlement à ses activités politiques, Hawa Keïta créa un syndicat féminin en 1956 et participa à la mise en place d'une organisation féminine panafricaine. Militant pour l'amélioration des conditions de vie des femmes africaines, elle contribua à la rédaction et à la promulgation, en 1962, d'un code du mariage de la tutelle du Mali qui accordait de nouveaux droits aux femmes. Son autobiographie, publiée en 1975 et récompensée par le Grand Prix littéraire d'Afrique noire un an plus tard, est un récit exceptionnel sur l'engagement professionnel et politique d'une sage-femme africaine à l'époque coloniale. Maria Maba Maria Maba est l'une des pionnières de la littérature sénégalaise. Née à Dakar au moment de la crise économique de 1929, elle perd très tôt sa mère et c'est sa grand-mère maternelle de confession musulmane et très attachée à sa culture traditionnelle qui se charge de son éducation. Cependant, grâce à l'insistance de son père, un homme politique ouvert d'esprit, la jeune Maria Maba fréquente l'école française, obtient son certificat d'études primaires et intègre l'école normale des jeunes filles de Rufisque, dont elle sort en 1947 avec le diplôme d'institutrice. Servir son pays avec le biais de l'enseignement n'a pas été la seule occupation de Maria Maba. Issue d'une famille libou-musulmane, de Dakar, elle s'est également engagée dans le militantisme associatif pour une meilleure prise en compte des questions féminines. Toute sa vie, Maria Maba a tenté de concilier son ancrage à sa culture, sa religion musulmane et son ouverture vers d'autres horizons culturels. Enracinement et ouverture ont ainsi constitué les deux pôles parfois conflictuelles de son itinéraire marqué d'aspérité. C'est à l'automne de sa vie qu'éclose son génie littéraire avec la publication d'une six longue lettre. Un roman qui pose avec force les questions de la polygamie et des castes dans une société sénégalaise majoritairement musulmane. Fortement attachée à ses traditions mais traverse aussi de profondes transformations et confrontée à de nouveaux modèles de société. Chers auditeurs et auditrices merci de nous avoir écoutés et nous espérons que nos présentations vous ont plu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada